Et la France bouge, innove, se réinvente comme tous les jours, on le voit sur Europe 1 entre 13h et 14h avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie, parfois des changements de carrière. Aujourd'hui en direct de Roland Garros autour de Richard Varmos, le cofondateur de l'entreprise Andiamo qui accompagne les sportifs en situation de handicap et qui organise de nombreux événements, on l'a compris, pour donner de la visibilité au sport pratiqué par des personnes handicapées, par des champions également. La France bouge, c'est toujours le rendez-vous des startups. Nous sommes avec Yoann Desmari, fondateur de Mobi, M-O-2-B-Y, une application qui permet de rapidement trouver l'endroit adapté quand une personne est en situation de handicap et souhaite faire du sport. Et puis maintenant, c'est l'heure de la pépite du jour puisque, vous le savez, chaque année, Europe 1 remet les trophées de l'avenir. Présentation aujourd'hui d'une jeune entreprise qui recycle des matériaux d'avion pour en faire des lames de sport. La France bouge, la pépite du jour. Bonjour Hugo Roche. Bonjour Hélien. Merci à vous d'être là. Vous êtes donc le président de Hopper. Vous avez 24 ans, une formation d'ingénieur à Albi, l'école des mines. Et quand on est à Albi, a priori, c'est souvent une région où avec Airbus, on peut se diriger vers l'aéronautique. Ça arrive souvent. Pour la suite, c'est à vous. Vous avez une minute pour nous présenter ce que fait Hopper. Allez-y. Vous devrez débourser 9000 euros pour pouvoir vous remettre à courir. C'est la situation que Jérôme, double amputé des jambes, a dû affronter lorsqu'il voulait acheter ses lames de course. Pouvoir courir avec ses enfants lui demandait en fait l'investissement d'une vie. Donc il a décidé de trouver une solution par lui-même en missionnant un ingénieur ami à lui de chez Airbus et des étudiants en école d'ingénieur pour trouver une solution et faire une lame plus accessible. Et c'est à ce moment-là que d'un projet étudiant, nous avons décidé de créer une entreprise pour changer les choses et rendre le sport accessible. En faisant une lame de sport qui soit beaucoup plus accessible. Pour arriver à cette lame, qu'est-ce qu'on fait Hopper aujourd'hui ? L'objectif, c'est de revaloriser des fibres de carbone de l'aéronautique, des matières qui devraient être jetées, pour les remettre en forme et faire des prothèses qui soient plus accessibles, confortables et polyvalentes. L'objectif, c'est de démocratiser la pratique sportive à monsieur et madame tout le monde et pas non seulement aux personnes, aux athlètes de haut niveau. Aujourd'hui, pour faire un petit point sur là où on en est, on a équipé environ 50 personnes en France. Je vous laisse déborder. Désolé, je déborde un petit peu. Pas de souci. On a équipé environ 50 personnes en France. On a accompagné environ 250 personnes sur leur premier pas. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer cette solution à l'international. Et l'objectif aujourd'hui, c'est une levée de fonds qui va nous permettre d'aller aider ces personnes aux quatre coins du monde. On va pouvoir en parler. Justement, peut-être avant de parler de développement, positionnement avec Nathalie Carré de la CCI, un mot peut-être sur la genèse, on l'a bien compris, la première fois qu'une lame hopper a été utilisée. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ? Parce que forcément, j'imagine qu'on a beaucoup d'émotions, de sourire, de se dire, bon, voilà, on l'a pensé et on y est. C'est quoi ? C'est ce qui nous anime, c'est de voir le regard des gens quand on a ces moments-là. L'histoire que... Le moment dont on se souviendra tous, c'était à la fin de notre projet étudiant, lorsque Jérôme essaye cette lame pour la première fois. Il faut se dire qu'en quatre mois de projet étudiant, on a sorti un premier prototype et personne n'imaginait que ça allait fonctionner. Donc on avait même dit à Jérôme, Jérôme, n'essaye pas ça, ne cours pas avec, tu vas forcément te blesser avec ça. Et bien sûr, il n'a pas écouté, peut-être mieux comme il était. Et le soir, il nous envoie tous une vidéo avec ses enfants qui écoutent par terre pour vérifier que la lame ne craque pas. Et en fait, il s'est mis à courir dès le premier soir. Ouais, génial. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, voilà, on a réussi en moins de quatre mois à faire courir Jérôme. Donc ce projet étudiant, il ne doit pas juste rester un projet étudiant. En fait, on doit le pousser bien au dat de ça, rassembler des partenaires et faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. C'est un point de départ parfait, effectivement, pour lancer l'aventure. Je me tourne donc maintenant vers vous, Nathalie Carré. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Aurélien. Bonjour, tout le monde. Merci à vous d'être là. Donc effectivement, on le comprend, Hopper, vous avez déjà équipé 250 personnes. Vous souhaitez forcément aller plus loin. Vous l'avez dit, besoin de financeurs. Et c'est là, évidemment, que vous intervenez, Nathalie. Alors clairement, votre sujet, c'était moins l'innovation pour le confort que l'innovation pour le coût. Puisqu'effectivement, d'autres lames semblent tout aussi confortables d'après les différents utilisateurs qui s'expriment sur le web. Mais le coût restait assez élevé avec des prises en charge. Moi, je l'ai découvert, faible, voire totalement inexistante. Vous réglez donc un gros problème. Alors, avant d'aller chercher des financements, la question est, quel type d'entreprise voulez-vous que Hopper devienne ? Est-ce que vous voulez être le décathlon des lames de sport ? Et donc, vous allez chercher des financements pour pousser l'innovation encore plus loin et baisser le coût des lames au maximum ? Notamment, peut-être en les vendant en direct. Aujourd'hui, vous passez par les orthopédistes. Ou en discutant avec Airbus et les autres entreprises qui ont des déchets de carbone pour qu'ils vous donnent la matière première plutôt que vous la vendre. Et peut-être qu'ils pourraient valoriser ces dons dans leur action de responsabilité sociétale des entreprises. Ou peut-être en imaginant de nouveaux process de production qui réduisent encore les coûts, voire demain des ventes en reconditionnés vu la durabilité de vos produits. Ou alors, est-ce que vous voulez être le Netflix des lames de sport et vous allez alléger le coût en faisant payer un abonnement mensuel de quelques euros pour bénéficier de vos lames ? Enfin, quel que soit le levier de réduction des coûts, là, vous êtes une entreprise qui vend ses produits. Dans ce cas, le financement est assez classique avec les réseaux de Business Angels, plus facilement mobilisable sur les produits qui s'adressent malgré tout à un public restreint. On parle aujourd'hui en France d'environ 3500 amputations de membres inférieurs par an. Ça fait toujours trop, je suis d'accord. Mais une autre option serait de mixer l'entreprise et l'associatif pour bénéficier de subventions, de dons, de mécénats. Je sais que ce n'est pas si simple. Mais cela vous permettrait de prendre en charge une partie du coût, par exemple, pour vos clients les plus démunis, voire d'offrir des lames à des enfants en travaillant avec l'association Lames de Joie, dont vous parlez sur votre site, qui prête donc des lames aux enfants, puisque un enfant s'agrandit et doit changer de modèle tous les 18 mois. Et puis bien sûr, sujet important pour un investisseur, c'est la suite de l'aventure. Allez-vous vous spécialiser dans les lames de tous les sports uniquement ? Ou pensez-vous aller vers des prothèses du quotidien ou vers d'autres handicaps par exemple ? Un investisseur aime savoir où compte aller l'entreprise qu'elle finance. Hugo, peut-être un petit mot de réaction. Vous avez déjà vous une idée ou c'est des questions que vous êtes en train de vous poser ? C'est des questions qui sont très très pertinentes. C'est des questions qu'on se pose depuis le premier jour du projet. Du premier jour à partir duquel on s'est dit il faut qu'on crée une structure, on avait cette question association-entreprise. Et on a eu, Richard, le même choix je pense, de se dire on veut structurer quelque chose de professionnel, donc partir sur une entreprise. Mais forcément l'associatif est aussi un vrai levier en termes de financement aujourd'hui en France, qui permet d'aller chercher du mécénat et des choses différentes que les entreprises ne peuvent pas avoir. Donc je pense qu'il faut mutualiser les deux, il faut chercher un tissu associatif qui va pouvoir soutenir une entreprise. Mais avoir une entreprise nous permet quand même d'avoir une visibilité, une structure et des financements qui viennent de l'État, de la BPI, avec un écosystème qui est assez incroyable en France et qui permet d'avoir ces financements-là. Donc je pense qu'on restera sur cette entreprise et qu'on s'appuiera sur un tissu associatif qui nous permettra d'aller solliciter d'autres financements peut-être. Écosystème français vous en parler, mais vous souhaitez aussi, pourquoi pas, vous développer à l'international. Et évidemment là aussi Nathalie, vous avez quelques idées à soumettre évidemment à Hugo. Alors figurez-vous que c'est impossible de trouver les chiffres du nombre de personnes amputées des membres inférieurs dans le monde. Enfin j'ai quand même vu qu'il y en avait 2 millions aux Etats-Unis, donc ça donne quand même une idée. Donc oui, malheureusement, il y a des clients partout dans le monde et d'après ce que j'ai lu, le sujet de la prise en charge financière est la même partout. Article 22, chacun se débrouille comme il peut. Alors qui dit développement à l'international dit Team France Export, bien sûr le service public de l'export qui réunit Business France, BPI France, les chambres de commerce et les régions de France. Donc dans votre chambre de commerce, vous aurez un contact qui va vous aider à choisir les pays les plus intéressants à cibler, prospecter pour peut-être trouver des fournisseurs ou des fabricants sur place pour éviter les coûts de transport, organiser des relations presse avec des journalistes spécialisés, organiser des événements pour vous faire connaître et idéalement trouver des sportifs ambassadeurs de vos produits. Vous pouvez également rencontrer des distributeurs, bref, tout ce dont une entreprise a besoin pour conquérir le monde. Vous avez également pour un développement européen spécifiquement le réseau EEN, Entreprises Europe, qui peut vous accompagner. Donc là, c'est pareil, c'est dans votre chambre de commerce et industrie. En tout cas, toute l'équipe de la France Bouge souhaite que les lames de course Hopper puissent redonner de l'espoir à toutes les personnes amputées du monde entier, parce que tout le monde a le droit de courir, qu'on soit riche ou pauvre. Et bien voilà, ça fait de jolies perspectives, Hugo. Merci beaucoup. Je vous voyais à qui c'est, c'est bon. C'est parfait, je pense que... Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a aussi cet aspect de faire baisser le coût, mais ça peut jouer forcément sur l'aspect performance. Est-ce que ça peut être une gamme en fonction, compétition, amateur, selon les besoins, ça peut s'adapter ? Ça peut totalement s'adapter. Nous, aujourd'hui, la vision qu'on a de la chose, c'est en tout cas de devenir la référence de la reprise du sport pour l'amputer. Donc déjà, de permettre aux gens dès les centres de rééducation d'avoir accès à ces solutions, d'avoir des premiers déclics, et ensuite de les accompagner tout au long de leur parcours de vie, et de voir si demain peut-être qu'il y aura un nouveau besoin qui apparaîtra, de le combler peut-être avec une solution technique. En tout cas, la volonté aujourd'hui, c'est de se détacher un petit peu aussi de juste cet aspect matériel, et d'apporter autour de ce produit toute une expérience pour accompagner le patient. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. On peut apporter une solution technique, mais il faut aussi apporter des solutions en termes d'accompagnement pour s'assurer que ce produit soit utilisé dans les bonnes conditions et qu'on aille vers du sport santé. Oui. Richard Varmos, cofondateur d'Andiamo, votre regard sur ce que propose Hopper ? Top. Je te demanderai tout à l'heure tes coordonnées pour pouvoir, quand nous, on est pas mal en contact avec des gens amputés, de par le milieu dans lequel on évolue, et ça sera avec grand plaisir qu'on pourra orienter des gens victimes d'un accident ou bien d'une maladie où ils doivent se faire amputer suite à un conseil ou quoi que ce soit, vers Hopper. Voilà, le rendez-vous est pris. Un dernier mot rapide avec vous, Hugo, sur vos objectifs pour la fin d'année. Qu'est-ce qui vous occupe en ce moment ? Qu'est-ce qui nous occupe en ce moment ? Partie développement commercial, étoffer aussi l'équipe, pour avoir les moyens de vraiment se développer structuré en France et à l'international. Et puis l'aspect levée de fonds, comme je disais, voilà. Aujourd'hui, on a la recherche de 1 million d'euros pour assurer l'escalabilité du projet. Eh bien, le message est passé. Merci à vous, Hugo Roche. Alors évidemment, chers auditeurs et auditrices, si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher ici votre projet d'entreprise à La France Bouge, Nathalie Carré, on le rappelle, il n'y a qu'une seule adresse. Et c'est E1-lafrancebouge.fr et comme d'habitude, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures reçues.